Si aujourd'hui le Bénin est un pays le plus apprécié aux yeux des autres nations, la qualité de travail de ce ministre en est pour beaucoup. Cette distinction obtenue par le ministre Abdoulaye Biotiané rentre désormais dans l'ordre national du Bénin et est le fruit du travail bien fait en amont. Ce mérite a donné l'effort escompté que tout travail de qualité donne toujours de bons résultats. Cette cérémonie s'est déroulée en trois phases. A l'ocution de la première vice-présidente, grande chancelier de l'ordre national de la République du Bénin, suivi de la signature du registre. Abdoulaye Biotiané, cadre dévoué et loyable, c'est une figure emblématique. Il a laissé des traces, des cachets à la gestion des banques. Il prône la qualité de l'essence, l'autonomisation des femmes et l'entrepreneuriat des jeunes. C'est ce qui lui a valu cette distinction honorifique à laisser entendre la chancelière de l'ordre national du Bénin. Comme le progrès et le développement de toute société reposent en partie sur le modélage de la jeunesse par les personnalités qui ont eu un parcours de vie élogieux et exceptionnel, une classe sociale est chargée de sortir de l'anonymat, de rendre compte, de rendre visibles les hommes et les femmes au mérite hors du commun. Ce sont nos griots. Monsieur le ministre d'État, Abdoulaye Biotiané, aujourd'hui, comme les griots de Semeré, Bajoudé, Komdé, que j'ai vus le 11 janvier dernier, il y a cinq mois, je vous jouais, à Ouaké, vous nouez, vous honorez, vous valorisez à travers les paroles, chants et youlous d'exaltation et d'exultation des femmes, aujourd'hui, jouant le même rôle social que ces derniers, il me revient d'orienter, de diriger et de fixer les projecteurs de la nation sur vous pour cette riche et pleine vie consacrée au développement, à la promotion de la qualité, de l'excellence des services rendus à la nation, recevez, monsieur le ministre d'État, au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et à mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Après le discours pragmatique, la première vice-présidente et chancelière de l'Ordre national du Bénin pour une première fois dans l'exercice de sa fonction, sacrifié à la tradition. A sa prise de parole, l'heureux récipiendaire, reconnaissant au mérite, remercie le chef de l'État à qui il promet de ne s'arrêter en si bon chemin. Mes premiers mots après cela sont des mots d'action de grâce à l'envoi de notre Seigneur Allah, Tout-Puissant, et de son prophète, moi-même. Père et salut sur lui. Ensuite, j'ai un grand sentiment de reconnaissance et de gratitude à l'endroit de son Excellence M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et grand maître de l'ordre national. Je lui renouvelle mes remerciements pour l'opportunité qu'il m'a donnée. Renouvelez-les de poursuivre à ses côtés le vent amé pour redonner. L'espoir à notre beau pays, dans la voie de son développement, et surtout à notre jeunesse. Et oui, madame, à toutes ces femmes dans nos villages écartées de villes qui demandent tout simplement une opportunité. À travers cette cérémonie, Excellence Mme la vice-présidente de la République, je mesure les responsabilités qui sont les miennes et qui m'imposent encore plus de sacrifices au service de notre nation commune. Permettez-moi de vous dire combien cette marque de considération de la République me touche. Et je vous prie de recevoir du fond du cœur mes remerciements et toute ma gratitude pour les mots bienveillants, chaleureux et fraternels que vous avez prononcés à mon endroit. Mes voeux de remerciements vont également à tous ceux qui me soutiennent dans l'effort et la combativité pour transcender mes propres limites. En cette circonstance heureuse, j'ai également une pensée bienveillance pour mes proches, mes frères et sœurs, dont quelques-uns sont présents ici. Mes enfants et mes parents pour les privations et les sacrifices qu'imposent le devoir et l'appel de la République. Cette distinction, je veux la partager aussi avec ABT2, Tene, Baba, Ndjou, et bien sûr Ahmed, à tous et à chacun d'entre eux ici et à tous les autres, surtout à tous les inconnus que je rencontre partout dans notre pays. Merci à tous et madame la vice-présidente, merci à tout le personnel de la grande censurerie pour cette magnifique cérémonie. Abdoulai Biotjane imprime sa marque à travers ses actions. Passionné de la lecture, il vient d'écrire son nom dans le livre d'or du Bénin.